Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes ouverts d'esprit à entendre parler de Kettle Life Party. Aujourd'hui, je suis vraiment choyée, je fais l'annonce officielle de l'animation du Rhino Run, nul autre que par la merveilleuse, pétillante Melissa. Les rôles sont inversées, l'élève coache le menteur. Mel a créé un momentum awesome avec son événement qui a poussé à la naissance de plusieurs Kettle Life Party. Elle va prendre le temps de vous expliquer de fond en com' comment elle le fait, des conseils de base qui se ramènent à la simplicité parce que ce n'est pas supposé être compliqué avec un Kettle Life Party. Ça peut vraiment proposer votre business complètement ailleurs, créer un momentum de semaine en semaine. Si vous êtes all-in, qui est all-in ici, joueur des doigts, êtes-vous all-in? Parce que tu vas être all-in dans la business si on veut que ça fonctionne. Mais de par ton savoir, ça s'agisse, qui déjà se reflète dans ta business depuis un an, je te laisse le micro, prenez des notes. Merci Émilie. Moi et Émilie, on est vraiment en feu ce matin, on a eu un zoom pour les futurs promoteurs en plus tantôt. Là, on est encore sur l'ébullition. Si vous pouvez mettre vos caméras, c'est toujours le fun de vous voir dans le blanc des yeux. Je vais commencer dans le chat. Marquez-moi votre gratitude de la journée, même s'il est juste midi. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Votre gratitude fait qu'on ouvre nos horizons là-dessus. Oui, je vous parle du Kettle Life Party, mais comment dans la track, en fait, dans le comment le créer, ce momentum-là. On vous parle vraiment beaucoup d'événements, de gros événements depuis un petit bout. Mais là, on va ramener ça dans les salons, on va ramener ça dans les cuisines, on va ramener ça dans les plus petits groupes, en fait, où tu n'as pas besoin d'avoir de clients. Tu as juste besoin d'avoir une cousine, un mononcle, une matante qui veut en savoir plus, puis qui a deux, trois amis, puis que ça va faire tout le game changer, en fait, dans tout ça. Fait que marquez-moi vos gratitudes. Je vais voir ça dans le chat. Puis, je pars ça. Là, j'ai écouté Abigail parler de ça un petit peu tantôt. J'ai essayé de mettre des brides à gauche, à droite, puis c'est rare que je prends des notes, mais là, j'ai des notes pour vous parler. D'habitude, j'y vais vraiment avec le flow, mais j'ai vraiment pris des notes parce que je trouve ça super intéressant. Je suis vraiment là-dedans en ce moment, en plus. Fait que quand Mick m'a donné le sujet, j'ai fait « Ah oui, ça me parle vraiment, vraiment. » Puis là, je ne veux pas checker les commentaires. Je vais les regarder tantôt parce que ça me décontre. Donc, je pars ça. En fait, Émilie l'a dit tantôt, qui veut plus? Qui veut plus? Plus, 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 plus. Honnêtement, c'est dans la simplicité que vous pouvez aller chercher votre plus aussi. Vous n'avez pas besoin de faire des événements à 50 personnes. On va y aller à 2, 3 personnes dans leur cuisine ou dans la vôtre, tout dépendamment. Si vous voulez inviter les gens chez vous, ça se fait. Si vous voulez vous déplacer aussi, ça se fait très, très bien. Donc, on parle, tu sais, je pense que ça va faire aussi la différence entre tu fais la business comme passe-temps, tu fais la business travail, mais dans le plaisir parce que ce que ça crée, c'est un peu plus, oui, d'implication parce que si tu décides de te déplacer, ça prend de l'organisation, ça prend de la planification, ça prend de l'engagement aussi. Fait que c'est sûr que de te déplacer parce qu'on peut se déplacer un petit peu loin aussi. Fait que le transport, tout ça compte là-dedans. Donc, la préparation d'expérience découverte que vous allez apporter sur place aussi dans la préparation, l'organisation de l'événement avec la personne, tu sais, comment, elle, elle fait quoi cette personne-là? C'est quoi ses rôles? Qu'est-ce que, c'est elle qui invite les personnes? C'est toi qui les invite? Comment ça va se dérouler toute cette journée-là? Fait que ça fait partie de toute l'organisation du Keto Life Party. C'est quoi, en fait, un Keto Life Party pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais vécu? Ça peut être deux, trois personnes. Ça peut être dix personnes. C'est vraiment à la personne de choisir. C'est à vous de choisir aussi si vous les emmenez dans votre maison, dans tout ça, parce que vous avez le choix. Soit que vous le faites à la maison chez vous, soit que vous vous déplacez. C'est une dégustation qui tombe, bien sûr. C'est un partage d'histoires, fait que vous partagez votre histoire. Et s'il y a des clients ou d'autres promoteurs avec vous, honnêtement, ça met du poids sur ce que vous faites. Ça met de la certitude parce que moi, je pense, bien pas je pense, je sais que de se voir en vrai, c'est de la certitude à l'état pur. De se voir en arrière d'un écran, de faire des lives. Tu sais, les gens, ils peuvent bien scroller puis comme, OK, ça ne me tombe pas puis je ne l'écoute pas. Mais là, en vrai, la certitude est là, l'engagement, tout. Quand tu parles, les yeux, l'énervement, l'énergie est vraiment différente. Ça fait que la certitude x 1000, puis quand tu as des clients en plus qui sont là, qui les ont essayés, qui ont une belle expérience ou d'autres promoteurs qui viennent juste rajouter du poids sur ce que tu dis, ça fait toute, toute, toute la différence. Ça fait que le témoignage d'histoire, puis là, on n'est pas des experts. Ça fait que qu'est-ce que tu emmènes dans ta petite poche, dans ton petit sac? La vidéo du feu de camp. S'il y a des personnes qui l'ont vue, bien, ils vont juste comme faire, ah oui, c'est vrai, moi, je vis ça, j'ai vécu ça, puis ah oui, finalement, je ne me souvenais pas que ça pouvait tout faire, ces bienfaits-là. Ça fait que ça fait juste mettre du poids sur ce que vous dites. Puis, bien, ceux qui ne l'ont pas vue vont le voir pour la première fois et ça va ouvrir les perspectives, ça va ouvrir le questionnement, en fait. Ça fait que c'est vraiment de répondre aux questions des gens. Puis là, mettons que tu veux te lancer un peu plus dans l'autre chose, parce que là, c'est la simplicité, là. Feu de camp, histoire, dégustation qui tombe, réponds aux questions. Puis là, j'ai des promoteurs qui m'ont dit, oui, mais si je veux faire des bouchées keto, bien, fais-en des bouchées keto. Tu sais, c'est vraiment toi. Moi, j'amène toujours des biscuits keto quand je me déplace. Émilie m'avait dit qu'elle, elle amène toujours un petit pain keto. Fait que tu sais, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, en fait, dans ces Keto Live Party. C'est vraiment toi qui vas le mettre à ton image puis qui vas décider de ce que tu veux en faire. Moi, j'ai vraiment dans la vision de, j'aime le faire, que ce soit réplicable. Fait que quand mes promoteurs me voient le faire, je veux qu'ils soient capables de le refaire à la maison. Fait que si je fais un souper keto, cinq services, peut-être que je vais en perdre une gang, tu sais. Fait que là, juste d'avoir des biscuits ou une bouchée, deux, trois bouchées, tu sais, dans la simplicité, où j'ai des gens qui m'ont dit, pourquoi qu'on ne se fait pas un repas commun, potelotte keto, où tout le monde emmène quelque chose. Bien, why not? C'est vraiment à vous autres de définir toutes ces limites-là. En fait, il n'y en a pas de limite. Fait que c'est vraiment à vous de définir votre cadre que vous voulez vous lancer. Fait que comment attirer les gens ou comment à qui le proposer? Mais en fait, vous pouvez le proposer dans vos réseaux sociaux at large de créer de la curiosité à travers tout ça parce que les gens ne savent pas trop c'est quoi. D'un, ils ne savent pas des fois c'est quoi l'épiton. Ils ne savent pas c'est quoi la keto. Fait que d'aller créer de la curiosité à travers tout ça, de leur dire, hé, moi, je peux me déplacer chez vous, puis je vais aller t'emparer directement dans ton salon. Fait que des fois, déjà là, les gens ont des questions. Moi, je le propose vraiment à large sur tous mes réseaux sociaux et je le propose davantage à ceux qui veulent leurs produits gratuits, qui ne savent pas comment en parler, puis qui ne savent pas à qui en parler. Fait que là, je leur dis, OK, tu vas avoir des produits gratuits, moi, je vais me déplacer chez vous, t'invites 2, 3, 5 personnes, puis les gens qui vont décider de se lancer dans l'aventure avec toi, bien, on les monte toi dans la plateforme. C'est toi qui vas faire les produits gratuits. Ça reste que c'est tes clients à toi atteints aussi longtemps que cette personne-là n'est pas promoteur, OK? C'est toi qui les ajoutes dans les cohortes, c'est toi qui les ajoutes, c'est toi qui répond aux questions, mais ça reste que c'est cette personne-là qui a fait le Keto Life Party qui va avoir sa boîte gratuite à tous les mois si ces deux personnes-là ont activé leur Smartship. On se souvient de ça. Donc, ces personnes-là, ceux qui, en fait, puis là, tu sais, ça va dans le racinaire, OK? Parce que là, la personne où tu es allé faire le Keto Life Party a ajusté ces deux personnes. Mais là, la personne ici, elle veut, elle aussi, ses produits gratuits, bien, tu te planifies une date, tu suis vite, tu emmènes ton agenda, tu planifies ta date avec cette personne-là tout de suite. Tu t'en vas chez eux aussi. Ça fait que ça fait des petits à gauche, à droite, parce que tout le monde veut des produits gratuits, et tout le monde veut les payer moins cher, tout le monde veut, tu sais, on regarde pour notre portefeuille, on va se le dire. Ça fait que ça fait des petits, ça fait du référencement. On parle beaucoup du référencement, puis ces clients-là, bien, c'est de les récompenser, en fait, puis ils ont droit à ces produits-là. Ça fait que c'est vraiment de leur donner la possibilité de le faire. Ça fait que moi, j'ai, dans ce mois-ci, dans les semaines qui restent, j'ai trois Keto Life Party de planifié, puis c'est trois Keto Life Party très, très, très différents. Il y en a un que c'est chez Cathy Lyons. Elle fait son Keto Life Party, et je vais l'assister dans tout ça. Aussi simple que ça. Ça fait que c'est son Keto Life Party à elle. Moi, je vais juste porter de la certitude dans son histoire, dans ce qu'elle va faire, mais c'est son Keto Life Party. Ça fait que moi, je me déplace pour elle. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, j'ai une promotrice qui s'est lancée hier, Keto Life Party la semaine prochaine. On fait son lancement. Ça fait que ça, c'est son Keto Life Party à elle aussi. Je m'en viens de la certitude dans son Keto Life Party, mais on fait un lancement Ketone. Ça fait qu'elle invite toutes ses connaissances, ses amis, tout ça. Ça fait que ça fait partie d'un Keto Life Party, mais vraiment un lancement promoteur. Et elle, ce qui est spécial, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en vrai, mais on va aussi le faire en Zoom. Ça fait qu'on offre les deux possibilités. Elle a des gens du Nouveau-Brunswick. Ça fait que les gens du Nouveau-Brunswick vont nous écouter en Zoom et il va y avoir des gens en présentiel là aussi. Ça fait que ça, c'est super intéressant aussi. Ça fait que ça, ça amène l'avenue que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans un salon. Tu peux très bien réunir 4-5 personnes en Zoom et le faire comme ça. Il n'y a pas de dégustation de Keto. Donc, bien sûr, à moins que vous n'envoyez un par la poste à chaque personne avant le Zoom, ça se fait très bien aussi. Ça fait que tu sais, tu demandes des adresses à tout le monde, tu envoies un sachet de Keto par la poste à tout le monde et vous l'ouvrez tout en même temps pendant le Zoom. Ça, ça peut être une super belle alternative aussi. Ça fait qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Et le troisième que je vais aller faire, c'est vraiment chez une cliente qui, elle, veut avoir ses produits gratuits. Ça fait que je vais aller vraiment présenter mon histoire, son histoire à elle aussi. Puis on va parler des quitons. On va goûter vraiment aux quitons. Ça fait que c'est vraiment, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Puis c'est trois Keto Life Party que je vais faire prochainement, mais qui sont totalement différents, les trois. Il y en a un qui, elle veut faire déboucher. L'autre, on veut juste goûter aux quitons. L'autre, c'est une promoteur. L'autre, c'est un lancement. Ça fait qu'il y a vraiment plein, plein, plein de possibilités que vous pouvez faire à travers tout ça. Ce que vous voulez faire quand vous voulez inviter les gens, c'est de créer de la valeur. Pourquoi ils se déplaceraient? Pourquoi ils iraient dans ton salon? Pourquoi ils iraient goûter ces quitons-là? Ils ne savent pas tout c'est quoi. Ça fait que c'est vraiment d'attirer les gens aussi. Moi, je suis rendue à une place où je peux offrir des cadeaux. Ça fait que, tu sais, d'apporter ça sur le fait de, vous allez avoir la possibilité, oui, de faire des achats quitons, mais on ne se le cachera pas. Je vais avoir des expériences découvertes. Puis s'ils sont all-in, mais tu les emmènes sur la plateforme tout de suite puis tu fais, c'est vraiment le 10 jours qui se procure. Mais en même temps, tu peux amener des cadeaux. Oui, ils vont goûter aux quitons, mais ils repartent avec chacun un sachet de savoir chouchou, par exemple, qui n'est pas sur la plateforme en ce moment. Ça fait que ça, ça peut être une possibilité de créer de la valeur. Puis là, comment faire vos invitations? Oui, il y a les événements Facebook. Je vois tout le monde manger dans le même plat puis je suis comme, moi aussi j'en veux, j'ai faim. Puis c'est ça, c'est vraiment, oui, de créer vos invitations, événements Facebook. Mais les gens, moi, ce que j'ai fait avec ma cliente, c'est que je suis allée parler à toutes les personnes qu'elle avait invité dans cet événement-là pour voir ce qu'eux voulaient en retirer puis ce que moi, j'étais pour apporter, en fait, dans cet événement-là. Ça fait que je suis vraiment allée créer déjà des liens avec ces personnes-là. Puis que, mettons, on a invité 20 puis qu'il y en a 2, 3 qui se présentent. Honnêtement, j'aime presque mieux ça qu'il y ait un plus petit groupe parce que les gens n'ont pas peur de poser leurs questions, premièrement. Et deuxièmement, ça fait que les connexions sont plus faciles. Les gens parlent avec leur cœur puis, bien, moi, je parle toujours avec mon cœur, mais ça fait que les liens sont tissés plus serrés à travers tout ça. Fait qu'il y en a 2, 3, 10. Je parle toujours avec mon cœur, mais les gens sont moins gênés de poser leurs questions quand il y en a moins, dans le fond. Fait que c'est créer des liens solides puis, bien, vous le faites toutes, le parler avec votre cœur. Fait que c'est vraiment dans l'intention de. Moi, ce que je fais quand je propose des dates ici, à la maison, puis que les gens me disent, bien, je ne peux pas y aller cette date-là, j'ai quelque chose, je suis seule avec les enfants. Bien, au préalable, j'avais déjà planifié 2 dates, soit un soir de semaine en 5 à 7, soit un dimanche matin, café, cocooning, que là, tu fais aussi les creams. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis, ça peut être une fin de semaine en après-midi, ça peut être n'importe quand, mais je sors toujours 2 dates. Fait que les gens me disent, ah, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Hum, bien, j'ai une autre date à te proposer. Fait que probablement que tu peux venir cette date-là ou encore là, tu les invites par Zoom. S'ils sont un petit peu loin ou s'il y a possibilité de le faire comme ça aussi. C'est sûr qu'il y a des gens encore qui sont rédissants à aller dans les salons, dans les cuisines des gens, puis c'est l'option Zoom qui est plus abordable, facile pour eux. Fait qu'il y a toujours moyen de moyenner. Fait que, tu sais, oui, on a parlé de gros, gros, gros événements, mais en même temps, ça part de chez vous, ça part de plus petites personnes qu'eux vont en parler à d'autres, qui vont en parler à gauche, à droite. Puis là, ça va se répandre. Puis là, éventuellement, bien, toutes ces personnes-là qui ont essayé les kitons puis qui ont des histoires vont se retrouver dans votre gros événement à 50 personnes. Puis ils vont lever la main puis ils vont partager leurs autres histoires. C'est ce qui s'est passé chez nous. Il y a des clients out of nowhere qui se sont levés, qui ont parlé de leur histoire puis ça a juste fait comme boum. Parce que toutes les personnes qui étaient dans l'événement que j'ai créé ici à Menowaki, ils étaient déjà soit clients, ils sont devenus clients ou là, ils sont en train de devenir promoteurs. Fait que, tu sais, ça fait vraiment boule de neige à travers le temps puis ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, l'événement, ça fait un mois et demi, même deux mois que je l'ai créé. Et hier, j'ai eu une promotrice qui était à l'événement. Tu sais, elle a acheté des expériences découvertes à l'événement. Elle s'est procuré le challenge du jour puis là, elle a fait le saut au promoteur. Fait que c'est vraiment de l'évolution dans le temps. C'est pas tout le monde comme moi qui se lance promoteur au bout de deux jours. Fait que c'est évolutif dans le temps. Puis c'est chez elle que je vais aller faire le lancement promoteur. Fait que tu sais, il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête. Il y a quelque chose qui a fait comme, OK, moi aussi, je veux faire partie de la gang parce qu'on était une méchante gang de promoteurs crainqués cette journée-là. Fait que de voir l'énergie puis de le faire en vrai, bien, c'est juste hot. Fait que c'est le petit bout que j'avais à faire sur les Kittalife Party. Je vais pouvoir répondre aux questions après, mais je vous donne un call to action d'ici la fin novembre. Je le sais que c'est un gros mois. Je le sais qu'il y a beaucoup de choses qui est déjà mis en place. Je le sais que le Black Friday s'en vient et j'ai un Kittalife Party dans la fin de semaine du Black Friday. Fait que ça va être assez malade, pour vrai. Puis ça n'a pas besoin de durer quatre heures. Il y a un deux heures maximum. Habituellement, c'est fini. À moins qu'il y ait vraiment énormément de questions et que ça déroge de gauche à droite puis que vous ramenez ça souvent. Puis c'est bien correct. Les gens, des fois, ils se voient moins. Puis là, ça part sur des sujets à gauche à droite. Mais un deux heures, habituellement, vous avez vraiment fait le tour. Puis de compter votre déplacement aussi là-dedans. Même si tu te déplaces, je m'en vais faire un à Gatineau. Ça compte dans ton temps plus vite. Mets-toi des podcasts en temps d'allant puis tu vas faire du développement personnel en même temps en temps d'allant. Puis tu vas préparer tes choses à l'avance. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je pense que c'est quand même relativement clair. Mais c'est ça. Mon call to action, si je reviens à ça, ça va être de vous planifier deux dates. En Zoom, en présentiel, chez vous, ailleurs, peu importe. Mais de vous planifier deux dates que tu ailles une personne, zéro personne. Moi, le premier qui est au live party que j'ai annoncé, j'ai eu zéro personne. Je ne sais pas si vous m'avez vu passer tout seul sur ma galerie, mais j'avais zéro personne. Il n'y en a pas de stress. C'est évolutif. Puis à force d'en parler puis Émilie a dit « Et pourtant, j'en ai une communauté. J'ai plein de monde autour de moi. » Ça n'a juste pas à donner. Puis c'est correct. Ça se peut que vous n'ayez pas personne. Mais c'est pas grave. Moi, le principal, c'est le choix. Annonce-le. Présente-toi puis date-toi. Ça fait que call to action, planifiez-vous deux dates que vous ayez une, zéro personne, trois, quatre, cinq. Ce n'est pas grave que vous le fassiez en Zoom, chez vous, ailleurs, que vous vous déplacez. Il n'y a aucun stress. Puis si vous avez besoin d'aide encore pour les organiser, allez voir vos mentors, venez me voir, allez voir ceux qui en ont déjà fait puis qui savent comment ça fonctionne puis allez tirer à gauche, à droite vos idées. Vous allez trouver là aussi votre façon de faire. OK? Et voilà. Émilie, tu voulais te faire un petit recap mais je pense que... Good. J'adore, 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 j'adore. Puis tu sais, je vais faire un recap mais ce n'est même pas un recap dans le sens que je ne vous repasse pas les points parce que comme Melody, vous le faites à la hauteur de où est-ce que vous avez envie de le faire. Tu sais, bouffe, pas bouffe, ça n'a pas d'importance. Le nombre, c'est vous qui vous le mettez en tête, ça importe peu. Mais ce que j'ai envie de vous poser comme question là, puis je sors du Keto Life Party puis ça va faire un lien avec ce que je... vers où je m'emmène. Rappelez-vous pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes lancé en tant que promoteur. Quelle est votre vision vers où vous en allez? Est-ce que c'était pour avoir des produits gratuits? Est-ce que c'était pour vous payer un voyage à Walt Disney avec votre gang? Est-ce que c'était pour prendre votre retraite du coup? Peu importe, il y a un million de raisons d'avoir une liberté financière, d'avoir une liberté de temps. Pourquoi vous êtes ici? Puis si vous êtes ici actuellement et que là, vous... vous vous rendez compte que des fois, ça se taille. Bien, le Keto Life Party, c'est un Christi de bon momentum, sac à papier, sac à papier. Puis tu sais, le Keto Life Party, commencez avec des amis, après allez-y avec des collègues, puis après allez-y avec des inconnus. Allez-y graduellement si justement, ça vous met un peu trop peut-être dans une zone complète d'inconfort, trop grande par rapport à ce que vous faites actuellement. Fait que c'est ce que j'ai envie de comme mousser par-dessus, tu sais, de bonifier avec ce qu'Emelle vous a dit parce qu'on le voit, c'est simple. qu'elle en parle avec aisance, puis tu sais, n'hésitez pas à aller demander des fois des cues à des menteurs, mais sortez de cette zone-là de confort qui peut-être actuellement fait en sorte que vous vous sentez un peu plus coincé. Tu sais, exemple, moi je sais, je suis au Mexique, OK, je ne peux pas être là en vrai, mais je peux être là en Zoom. Puis on l'a fait souvent dans le passé en Zoom quand c'était comme permis, le Keto Life Party, on revient à ça, mais de me pointer 30 minutes en Zoom, puis on jase ensemble tout le monde, puis on raconte notre histoire, c'est vraiment ça. Ça fait que ça, c'est des choses qui se sont toujours faites, que là, on avait mis sur pause, mais là, c'est possible de le faire. Ça fait que voilà. Le premier Keto Life Party que j'ai fait, c'était en Zoom. Avec moi, je viens de penser à ça. Oui, j'en ai fait un avec zéro personne cet été, mais avant la pandémie, avant que toute, j'en avais fait deux chez nous, puis Émilie était venue en Zoom. C'est vrai, j'avais rencontré ton chum, puis je ne me sais pas le nom de la clé qui était là à l'époque, mais en tout cas, bref, ça fait que vous voyez, ça fait que c'est pas d'y aller juste step, au lieu de voir la big picture, d'y aller step by step, puis de commencer par le faire avec, tu sais, t'as un couple, je ne sais pas moi, t'as un couple d'amis qui vient manger chez toi prochainement. Donne-toi comme mission de faire ton enquête au Life Party pendant des situations de shooter, avec un couple d'amis. La type, la type, les shooters, on rigole, on sort les shooters de tesquilotes, on sort les shooters de Ketong. Donc voilà, ça fait que je ferme l'enregistrement. Ah, merci Mel, c'était honnêtement, j'ai vraiment aimé le bon que t'as fait et que t'as donné des orientations différentes d'un Ketong Life Party que ça peut apporter. Je trouve que c'est super inspirant, donc j'espère que ça aura inspiré l'ensemble de la communauté. Je ferme l'enregistrement puis c'est des questions à poursuivre.